Bonsoir à tous, du coup on va commencer la conférence sur l'audit interne-externe, les points communs et les différences. Alors je vous présente nos trois intervenants, nous avons Catherine Frenzel de BPI France, Maël Ramjanali de Exponents et enfin Hamza Mata de BNP Paribas. On va commencer déjà par présenter leur parcours et après on pourra suivre sur différents sujets de la conférence. Du coup Catherine, à vous. Bonjour à tous, merci d'être là pour nous écouter. Alors mon parcours, tu m'as fait commencer parce que c'est le plus long peut-être vu les années. Donc moi je suis actuellement l'inspectrice générale de BPI France et mon parcours a débuté, alors je commence par les études. Donc Sciences Po Paris, j'ai commencé des Sciences Po Paris par un cabinet externe, donc Price. Trois ans chez Price, après un peu classiquement en fait je suis passée en audite interne. J'ai rejoint donc une inspection bancaire d'une banque qui s'appelait la Banque Régionale de l'Ouest, alors voilà, qui n'existe plus. Mais qui était dans le giron en fait du groupe CIC. Et à l'époque en fait il fallait mettre en place l'audit au sein des inspections. C'était un petit peu nouveau, donc ça date un peu. Je suis restée dans cette banque six ans, donc après avoir fait l'audit j'ai été responsable compte à finances de cette banque. Et puis au bout de six ans je commençais un petit peu à m'ennuyer. Six ans et, ouais, trois enfants. Je dis aussi pour mesdames, c'est pas incompatible du tout. Voilà. Donc je commençais un peu à m'ennuyer et j'ai mis le nez dehors. Et en fait je suis retournée en audite externe alors que quand j'avais quitté Price je me suis dit ouais j'en ai marre, je vais passer en interne, etc. Je vous expliquerai pourquoi après dans les trajectoires. Mais en fait j'ai rejoint Deloitte et j'y suis restée sept ans. A l'époque j'étais en Touraine et Deloitte avait la particularité d'avoir un excellent portefeuille de commissariat aux comptes en Touraine. Un portefeuille bancaire et donc mon profil les intéressait beaucoup. Donc en fait je me suis occupée de beaucoup de banques en fait régionales de l'ouest de la France en commissariat aux comptes mais aussi en autres missions. A l'époque on pouvait faire beaucoup d'autres missions que celles de commissariat aux comptes. Il y avait moins de conflits d'intérêts. Et donc je suis allée écumer l'ouest de la France de Brest à Limoges, Toulouse, etc. Je vous assure qu'il y a énormément de banques régionales en France, les caisses d'épargne, les banques POP et autres. Il y en avait encore plus à l'époque. Toujours chez Deloitte, à un moment avec ma famille sous le bras, en fait on s'est dit qu'on avait envie de partir à l'étranger. Et Deloitte m'a donné l'opportunité de partir à Prague. En fait on y restait trois ans. A l'origine j'avais demandé à partir dans les pays anglo-saxons donc tout ça était très logique. Mais voilà, Prague était une excellente expérience. Puisque je m'occupais principalement de la KB, la Commerce Nibanka, qui est la filiale, grosse filiale de la Société Générale. Que la Société Générale avait racheté post-chute du mur et qui avait besoin finalement de mettre un peu d'ordre là-dessus. Et l'intérêt pour Deloitte de m'envoyer là-bas, c'était notamment de... Enfin j'étais un élément pour gagner le mandat mondial de commissariat au compte de la Société Générale. qu'à l'époque Deloitte n'avait pas et effectivement on a gagné ça. Accessoirement je me copie des autres clients français. Donc c'était assez sympa. Il y avait L'Oréal, il y avait LVMH, il y avait Bell. Enfin voilà, il y a beaucoup de belles boîtes françaises à l'étranger. À la fin de l'expat, je suis revenue donc toujours avec ma famille. Toujours la même famille, toujours le même mari. Encore maintenant. Donc on est revenue en France et là je me suis occupée, avec le bureau de Paris essentiellement, du gain de commissariat au compte de BNP qu'on a gagné. Et puis après tout ça, j'étais aux portes de l'association et j'avais passé mon expertise comptable entre temps. Mais ça tardait un peu et donc j'ai mis un peu le nez dehors. Je me suis dit, pourquoi pas retourner en entreprise. Et donc là j'ai eu l'opportunité de rejoindre Exan. Donc Exan c'est le premier broker sur Action Européenne qui depuis a rejoint complètement le giron de BNP Paris-Bas. Et chez Exan, là je suis restée 13 ans. Donc j'ai d'abord pris en charge l'inspection d'Exan. Ensuite j'ai pris en charge la compliance, la conformité. Alors pour l'anecdote, c'est parce que il y avait eu un gros pépin dans notre filiale à Londres. Donc évidemment mon directeur général m'a dit, il faut aller voir avec la casquette d'inspection générale. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il m'a dit, très bien, maintenant c'est toi qui va être en charge de la conformité. Ok, c'est pas le même métier, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était parti pour l'aventure en fait de la conformité. Pendant 4 ans, au bout de 4 ans il y avait beaucoup de choses à faire. J'étais bien bien rincée. Donc j'ai dit, maintenant j'ai envie de faire autre chose. Et donc du coup, pendant 2 ans, toujours chez Exan, j'ai été secrétaire générale de la filiale, donc en Angleterre. Et puis pour encore des raisons, il y a eu un pet cette fois-ci en Suisse. Et il m'a dit, il faut que tu reviennes à l'inspection, etc. Donc j'ai fini chez Exan en étant à l'inspection et en étant membre du Comex. Donc 13 ans, un peu plus de 13 ans chez Exan, j'avais un peu fait le tour en fait de la question des postes que je pouvais occuper. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de front. Je n'allais pas aller en salle des marchés faire des deals structurés ou faire de l'analyse financière. Et donc là, voilà, un chasseur m'a contacté. J'ai eu donc l'opportunité de rejoindre BPI France en tant qu'inspectrice générale. Donc ça fait deux ans et demi que j'y suis. Et voilà, avec plein de choses intéressantes à y faire, on pourra en parler après. Merci beaucoup. Maël, du coup. Bonsoir à tous. Mon CV n'est pas aussi rempli que la personne à côté de moi. Je serai beaucoup plus bref. Donc moi, j'ai commencé, je vais parler de mon parcours scolaire. J'ai commencé par une licence d'économie et gestion. Je me suis réorienté dans des métiers, dans des diplômes du comptable. Donc j'ai passé mon DCG, mon DSCG. J'ai fini mes trois ans de DEC. J'ai passé mes deux écrits. Il ne me reste plus que le mémoire. Donc dès que je finis, je serai peut-être expert comptable et commissaire au compte. Après ces années d'études, j'ai intégré un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte pendant deux ans. J'ai découvert le métier. Je n'étais pas du tout sectorisé. Je faisais en même temps des entreprises marchandes et non marchandes. Après ces deux ans, j'ai quitté l'entreprise qui s'appelait NSK pour rejoindre Exponance, là où je suis en ce moment, et pour faire que de l'audit. Donc l'audit, ça m'a plu et je suis arrivé en tant qu'auditeur confirmé. Ça fait quatre ans que j'y suis maintenant, bientôt cinq à la fin de l'année. Et j'ai pu passer pas mal de grades. Je suis arrivé à confirmer. Je suis passé chef de mission, chef de mission confirmée. Et depuis septembre, je suis directeur de mission. Donc voilà, je vais passer le micro. Donc bonsoir à tous. Moi, c'est Hamza. En termes de CV, moi, je vais plutôt m'inscrire dans le même type de CV que mon collègue. Donc moi, en termes de parcours scolaire, c'était assez classique. J'ai fait des classes préparatoires après une école de commerce. J'ai commencé mon parcours professionnel chez KPMG, où j'ai fait quelques saisons d'audit en bancaire et en immobilier. J'ai pas mal travaillé sur les banques centrales. C'est un peu particulier. À l'issue de ça, j'ai fait mes trois saisons, un peu comme tout le monde. J'ai été tenté par l'expérience hors du cabinet. Donc j'ai fait une année dans un petit cabinet, mais plutôt spécialisé dans les questions transactionnelles. Donc soit analyse TS, soit fusion-acquisition. Et à l'issue de ça, j'ai eu l'opportunité du coup de rentrer chez BNP Paribas au sein de l'inspection générale. Au sein de BNP, en fait, l'inspection générale, je dirais, c'est un parcours qui se fait en trois ans. Donc j'ai fait le parcours classique d'inspecteur. Et à l'issue de ce parcours-là, j'ai été promu chef de mission, où je suis depuis deux ans. Donc au total, ça fait du coup cinq ans que je suis à l'inspection générale de BNP Paribas. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, une fois que vous connaissez leur parcours, on pourra du coup entamer la trajectoire des carrières. Donc notamment les salaires, le bagage pour l'audit, les spécialisations, les points communs entre cabinets, banques et entreprises. Et aussi un peu le quotidien dans les entreprises. Je ne sais pas qui veut prendre la parole dans un premier temps pour peut-être parler des spécialisations. Oui, en outil interne, externe, les bagages à avoir pour entrer. Je peux commencer concernant les compétences qu'il faut avoir. Je ne parlerai que de mon métier, du coup, mais je pense que c'est quasiment les mêmes. Il faut avoir déjà une compétence technique au niveau de la comptabilité. Parce que ce n'est pas un prérequis, mais il faut s'approprier cette science. Parce que sinon, pour comprendre les états financiers des entreprises, il faut absolument avoir un bagage comptable. Mais pas que. Parce que maintenant, il faut qu'on ait aussi des compétences en système d'information. Parce que forcément, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que commissaires aux comptes, on va s'intéresser au système d'info qui élabore les états financiers. Donc, il faut s'intéresser au système d'information. Il faut aussi avoir des compétences personnelles. C'est-à-dire, il faut avoir de la curiosité. Il faut avoir de la curiosité. Pardon. Il faut avoir de la curiosité. Il faut avoir un aspect relationnel qui est assez important. Parce qu'en fait, quand on relève des points à nos clients, il ne faut pas dire que ces comptes sont faux. Il ne faut pas faire preuve de diplomatie. Et puis, oui, il faut avoir de la curiosité. Il faut être ouvert d'esprit. C'est les principales qualités que je vois. Juste peut-être un premier mot. Je ne sais pas si la différence entre audit externe et audit interne est un peu claire pour tout le monde. Mais globalement, si je schématise, corrigez-moi si je dis des âneries, mais globalement, en audit légal ou en audit externe, notre objectif, c'est de valider les états financiers des entreprises et des banques en date de clôture. On donne un avis sur la réalité et la sincérité des états financiers en date d'arrêté. Alors qu'en audit interne, on fait plutôt une évaluation du dispositif de contrôle de l'entreprise dans laquelle on travaille. Et c'est un métier qui est un petit peu différent de l'objectif de l'auditeur externe. Après, comme ce que je disais mon collègue, les compétences qu'on acquiert et les compétences dont on a besoin pour réaliser nos tâches, en fait, elles sont assez similaires. Donc dans les deux métiers, comme disait mon collègue, il faut être curieux, il faut faire preuve d'esprit critique, il faut être rigoureux. Et c'est aussi ça, les compétences qu'on développe tout au long du parcours. Honnêtement, entre mon expérience chez KPMG et mon expérience chez BNP Paribas, c'est les mêmes compétences, un peu entre guillemets soft skills, que j'actionne chaque jour dans mon travail. En fait, moi, il y a une image qui me vient. Je dirais qu'en termes de compétences, je ne commencerai pas par les compétences comptables, bien entendu, puisqu'en auditeur interne, le terrain de jeu et les objectifs ne sont pas les mêmes. Le terrain de jeu, c'est l'entreprise, en fait. Et en banque en particulier, en fait, c'est réglementairement défini. On est là pour évaluer le dispositif de maîtrise des risques. Toutes les activités génèrent des risques. Eh bien, les risques sont encadrés par des dispositifs. Et nous, en troisième ligne de défense, on est là pour évaluer la qualité de ce dispositif. Donc, en fait, je dirais qu'il faut venir avec une bonne boîte à outils. Donc, en fait, plus votre boîte à outils sera fournie, et plus vous l'aurez construite, en fait, par votre parcours en école de commerce, université ou autre, et plus, en fait, avec la méthodologie d'audit, c'est là où, en fait, c'est la même, en fait, qu'on soit en cabinet externe ou en audit interne, plus, en fait, grâce à la méthodologie d'audit, vous allez être capable, en fait, d'utiliser l'outil A, B, C, etc. Donc, c'est vraiment... Pour être un bon auditeur, il faut avoir une méga boîte à outils. Ou alors être capable, en fait, d'aller affûter vos outils, de les construire, de les adapter, en fait, en fonction de votre terrain de jeu. Donc, du coup, ça fait... Donc, ça, c'est la formation de base. C'est tout ce qu'on apprend, en fait, au long de sa carrière. Il faut tout le temps, tout le temps apprendre, en fait. Même, voilà, moi, avec les quelques années au compteur, j'apprends encore. Ça fait que deux ans et demi que je suis chez BPI, j'ai pas fait le tour de la question. Et donc, la qualité essentielle, je pense, à avoir, c'est justement cette curiosité. Avoir envie d'apprendre, mais pas apprendre pour apprendre, apprendre pour apporter de la valeur. Alors, apprendre pour dire, moi, je donne un éclairage que vous, métier A, métier B, métier C, n'avez pas parce que vous êtes dans l'opérationnalité. Donc, c'est vraiment des capacités, en fait, à utiliser la boîte à outils, à analyser, à synthétiser. Et après, effectivement, les soft skills, parce que vous allez avoir affaire à une multitude, en fait, d'interlocuteur, de celui qui distribue le courrier au PDG, c'est vrai, c'est pas du tout une caricature que je présente. Et en fait, il va falloir vous adapter à ça. Donc, c'est capacité d'adaptation, curiosité, et capacité à bien utiliser, en fait, les outils que vous avez acquis, que vous construisez, en fait, tout au long de votre carrière. Un auditeur, quand il arrête d'être curieux, il faut qu'il change de métier. Vraiment. Parce qu'il n'apporte plus rien. Ni à lui, ni à l'entreprise. Juste pour parler des risques, mais en fait, pour pointer une différence, par exemple, nous, on va vraiment s'intéresser aux risques qui touchent les états financiers et les résultats. Donc, on va plus regarder les risques de fraude et les risques lors d'établissements financiers. Par exemple, comment on élabore une paye dans une entreprise ? Comment on va payer nos fournisseurs ? Est-ce que toutes les factures seront bien payées ? Alors, on est vraiment dans du financier, contrairement à vos métiers. Et je parlais tout à l'heure de compétences, mais en fait, ça ne s'arrête pas du tout à la comptabilité, parce qu'il faut s'intéresser aussi aux comptes consolidés, à la fiscalité, au social. Donc, voilà, c'est d'autres compétences aussi qu'il faut avoir. Bien sûr, ça s'apprend sur le tas, mais il faut aimer ces thèmes-là et vouloir apprendre. Parce que l'audit, avant tout, ça reste une école. Peut-être que j'ajouterais qu'en fait, on est complémentaires. Parce que là, on évoque l'aspect commissariat aux comptes de l'audit externe. Mais en fait, notamment dans les gros cabinets, il y a vraiment des spécialités. On évoquait les sujets IT, cyber. Maintenant, il y a vraiment des équipes qui sont dédiées à ça. Dans les thématiques des risques climatiques aussi, on commence à avoir vraiment des spécialités. Et moi, par exemple, quand j'ai une mission d'audit interne à mener, quand c'est hyper spécialisé, soit j'externalise complètement à des cabinets externes, ou alors je me fais accompagner de cabinets externes. Typiquement, en ce moment, j'ai une mission sur la cybersécurité. Je l'ai complètement externalisé. Je ne vais pas citer le nom du cabinet, mais c'est un des big four. Voilà, qui a une équipe et qui a remporté l'appel d'offres. Un autre exemple, on est en train de passer en revue toute la politique d'archivage digital et physique, etc. chez nous. Il y a plein de règles qui s'appliquent à ça, notamment. Comme chez BPI France, on a plein de métiers différents. Je me fais aider pour la partie screening légale, réglementaire, des règles qui s'appliquent à nous, par un cabinet d'avocat. Donc, on est en fait complémentaires, parce que la palette d'expertise, peut-être on va y venir, mais dont on a besoin en audite, est en train d'énormément augmenter en périmètre et en profondeur. Je dirais qu'on est complémentaires et qu'on se parle. C'est qu'aujourd'hui, quand des missions d'inspection font des rapports, ces rapports sont lus en détail par nos collègues d'audit externe. Et à l'inverse, nous, quand on fait des missions, par exemple, sur des fonctions finances, on discute également avec les auditeurs externes pour leur avoir avis sur la manière avec laquelle on a appliqué telle norme comptable, telle norme IFRS, parce que je dirais, l'expertise très fine en comptabilité, c'est eux qui l'ont et c'est pas nous. Nous, on va avoir une expertise plus d'évaluation dispositif globale de gestion des risques, mais vraiment, la technicité comptable, ça reste chez les auditeurs et on discute également avec eux quand on a des missions dédiées sur les sujets finances, par exemple. Et en plus de complémentarité, j'ajouterais que pour nous, les auditeurs, les commissaires aux comptes, en fait, on fonctionne sous des normes. Donc les normes sont régies par le code de commerce, donc on a une déontologie qui est propre et on a une norme qui nous impose de regarder les travaux de l'audit interne d'une entreprise. Donc chaque année, on doit faire un entretien avec les auditeurs internes pour pouvoir nous appuyer sur leurs travaux et lorsqu'on voit des risques, il faut qu'on fasse des focus sur ces risques-là pour savoir si ça impacte les comptes financiers ou non. Et donc là, vous parlez, vous entraidez, on va dire, entre d'auditeurs internes et externes et peut-être pour quelqu'un qui commence dans l'audit, est-ce qu'il faudrait commencer par l'audit interne et externe ou alors il faut passer par quel tremplin il faut faire pour passer de l'un à l'autre et quelles sont un peu les différences ou les points communs entre les deux ? Moi, je vais vendre Exponance. Pour moi, la meilleure école, ce serait l'audit externe parce qu'on est plus généraliste. Enfin, pour ma part, chez Exponance, en fait, on n'est pas du tout sectorisé. Donc on a tout type de secteur. On a de la banque, on a de l'assurance, on a des sociétés cotées, on a des foncières immobilières, on a des ESN, on a du retail, on a des industries. Donc en fonction de vos appétences, ensuite, vous pouvez choisir quel type de dossier vous intéresse, soit vous restez généraliste ou sinon vous... Moi, j'ai des collègues qui sont partis faire de... qui ont changé de cabinet, ils sont restés en commissariat aux comptes, mais ils sont spécialisés en immobilier. Donc pour moi, c'est la meilleure école, c'est sûrement de faire de l'audit externe. Moi, je donnerais du coup une réponse un petit peu plus différente de celle de mon collègue. Je dirais, où est-ce que vous voyez dans 10 ans ? Souvent, on nous pose cette question en entretien. Et effectivement, si dans 10 ans, vous voulez être responsable comptable, vous voulez travailler dans une direction financière, sans doute que l'audit externe, c'est la meilleure école. Après, si vous voulez, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire, vous êtes intéressé par l'ensemble des fonctions d'une banque, je dirais que le meilleur moyen d'entrer dans une banque, c'est sans doute l'audit interne, parce qu'elle vous permettra de voir la pluralité des métiers d'une banque. Et du coup, vous pourrez vous-même choisir si vous voulez travailler en conformité, dans une direction financière, ou même dans des métiers, parce que ça aussi, ce n'est pas exclure. Quand on a fait l'audit, on peut également après avoir des métiers beaucoup plus commerciaux. alors que quand on a commencé sa carrière en audite externe, c'est quand même plus compliqué. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un seul parcours. Effectivement, ça dépend un peu de ce que vous avez envie de faire. Moi, j'ai commencé chez Price. En tout cas, trois ans chez Price, je vous assure que c'est une excellente école de formation en termes de rythme, de méthodo, d'adaptabilité, etc. Et au fond, ça m'a vraiment forgée pour tout le reste de ma carrière, véritablement. Mais c'est vrai que quand on regarde mon parcours, finalement, même si je n'ai pas fait que de l'audit, en fait, j'ai été à chaque fois dans des métiers assez proches. Et au bout d'un moment, plus des années passent, plus effectivement, vous ne pouvez plus aller vers un métier complètement différent, front ou autre. Donc si, en fait, vous vous dites, moi, voilà, l'audit, pourquoi pas, c'est une bonne école, ça me donne une vision transverse, ça me donne une méthode, mais a priori, je n'ai pas envie d'y passer ma vie, effectivement, peut-être mieux entrer par l'audit interne. Après, ça dépend de la taille de l'équipe d'audit interne que vous allez rejoindre, parce que vous n'allez pas faire la même chose dans une équipe de 5, 10, 100 ou plus. Donc, voilà, ça dépend. Maintenant, ça ne vous aide peut-être pas, mais chaque voie... En tout cas, si vous voulez vraiment acquérir une méthode, un truc béton, c'est vrai que commencer un cabinet, c'est un accélérateur génial. Voilà, vraiment. Et aussi, parler peut-être de l'audit interne externe, évidemment, mais entre cabinet, banque et entreprise, quelles sont les différences ? Comment on atteint tel et tel objectif ? Alors, à moi de faire de la pub pour BPI France. L'audit interne en banque, j'allais dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus sympa, quoi. Non, plus sympa, mais plus challenging, plus difficile. En fait, c'est un terrain de jeu formidable, avec un cran au-dessus pour BPI France, parce que BPI France, c'est quand même un animal unique. On fait de la banque, on fait de l'investe, on fait de l'accompagnement, on fait de l'aide à l'export, bref, je ne suis pas là pour faire le pitch sur BPI France, mais bon, si vous avez des CV, vous pouvez quand même passer me voir. Mais en banque, en fait, le terrain de jeu est assez sensationnel, parce qu'en fait, ça requiert, en fait, de la technicité, au niveau des risques, au niveau des différents métiers. Selon la banque, en fait, vous allez pouvoir aborder des sujets qui sont un peu récurrents, vous pourrez arriver avec des checklists, etc., quand il faut aller analyser le dossier de prêt, etc. Mais vous pouvez aussi tomber sur des trucs beaucoup moins mainstream, où il va falloir vous creuser les méninges pour aller auditer un produit structuré, une salle des marchés ou autre. Voilà. En entreprise, je veux dire, ça va dépendre du secteur, mais, alors, sauf si c'est un très grand groupe, mais ça va être un peu plus monosujet. Mais il y en a qui s'épanouissent très bien, justement, dans ce type d'environnement. Et cabinet, alors, cabinet, je vais laisser peut-être la parole, je ne vais pas parler pour les autres, mais voilà, j'ai fait ma pub. Donc, pour le cabinet, donc, chez nous, en termes d'évolution, par exemple, chaque année, on change de grade tout le temps. Il y a une évolution à la fois au niveau des responsabilités, forcément, du salaire qui va avec. Et il y a des évolutions constantes. Si vous faites bien votre boulot, il y a forcément une évolution. Je prends mon cas, par exemple, je suis arrivé à l'hiver en tant qu'auditeur confirmé. Je suis passé chef de mission, chef de mission confirmé et directeur. Tout ça en l'espace de 5 ans. c'est quand même une belle progression et l'audit externe peut vous apporter ça si vous êtes motivé et si vous travaillez dur. Ce qui va de soi. Et puis, en termes de secteur d'activité, en fait, je vous ai dit qu'il fallait une grande ouverture d'esprit parce que chez Exponance, par exemple, on change de dossier toutes les semaines. Donc, d'une semaine à une autre, on peut passer du coq à l'âne. C'est-à-dire aller en industrie puis aller en association, aller chez des syndicats, aller chez des EIP, donc des assurances, des banques, des sociétés cotées et puis revenir sur la prestat de service. Donc, il y a cet aspect-là qui n'est pas négligeable et qui n'est pas forcément donné à tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de pression. Il ne faut pas le cacher. Mais, généralement, si vous êtes motivé, ça se passerait bien. Du coup, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que les principaux points ont été évoqués. J'aborderais peut-être un point peut-être particulier à BNP. C'est son « footprint international ». C'est qu'aujourd'hui, BNP... Honnêtement, moi, quand j'ai intégré BNP, j'avais cette crainte de me dire « aujourd'hui, je vais rentrer en entreprise ». Je pense que c'est une crainte souvent quand on quitte les cabinets, c'est qu'on va faire la même chose et qu'on va s'ennuyer. Et honnêtement, je n'ai jamais vu autant de diversité de métiers et de types d'activités qu'au sein de BNP Paribas. Et je pense que ça a été pour moi la chose la plus enrichissante au sein de mon parcours. Quand on ouvre la porte de BNP Paribas, on ne se dit pas que derrière cette porte, on a un assureur, on a un asset manager, on a de la banque de détails en France, en Turquie, aux Etats-Unis. Et en fait, cette pluralité-là, on la voit tout au long de notre parcours au sein de l'inspection. C'est que, honnêtement, moi, aujourd'hui, je travaille sur du crédit conso. Il y a trois mois, je revoyais des activités de marché aux Etats-Unis. Et encore trois mois avant, je revoyais de l'activité de banque de détails en Italie. et cette pluralité-là, je pense qu'on a la chance en France d'avoir des grands groupes bancaires, mais on n'a pas partout l'opportunité, je dirais, de couvrir des activités de façon internationale, aussi en profondeur. Et je pense que ça, c'est un vrai attrait de l'audit interne. Et peut-être un dernier point. Tout à l'heure, on parlait des compétences pour l'audit interne et externe. et je pense que le plus important, c'était l'aspect relationnel entre clients et fournisseurs. Peut-être parler un peu plus davantage de cette compétence-là qui est à acquérir au fil des années, j'imagine. Peut-être, du coup, je reprends la parole. C'est vrai qu'on a... En fait, on a une posture qui est similaire entre auditeur et audité. Et à la fois, quand on est auditeur externe ou auditeur interne, on est un peu prescriptif par rapport à nos audités. On leur dit, vous avez bien fait ça, vous avez mal fait ça, et il faut un peu reprendre ça pour l'améliorer. Après, quand on est auditeur externe, je dirais, on a la loi de son côté. Parce que c'est un métier qui est légal. Et on a, du coup, je dirais, le fait qu'on signe les comptes à la fin de l'année. Alors que quand on est auditeur interne, au final, on fait tous partie de la même entreprise, on n'a pas ce côté légal. Du coup, on doit un peu plus construire, je dirais, de relations avec nos audités pour pérenniser les relations, essayer de leur faire comprendre qu'en améliorant le dispositif, ça permet aussi de mieux gérer leurs risques, et c'est pas juste plus de travail. Oui, on a la loi derrière nous, mais il n'y a pas que ça parce qu'on reste des prestataires de services et on impose, je ne sais pas si vous connaissez, mais les CAC ne sont pas imposés aux entreprises. C'est les entreprises qui choisissent leur CAC. Lorsqu'on est nommé, on a un mandat, certes, assez long, de 6 ans, mais après les 6 ans, ils peuvent nommer un autre CAC. Si on ne fait pas bien le travail pendant les 6 ans, s'ils voient qu'on ne leur apporte pas de valeur ajoutée, forcément, ils vont changer de CAC. C'est important aussi de travailler main dans la main avec le client et voir qu'on lui apporte des choses. La valeur ajoutée, c'est le maître mot. Je suis juste en train de revenir ça. J'ai pris une photo tout à l'heure dans le magazine Ad-Doc Finance. Il y avait un article de la finalité de l'entreprise qui n'est pas de gagner de l'argent, mais de créer des richesses et de la valeur. En tant qu'audit interne, on est dans la création de valeur, même si ce n'est pas intuitif parce qu'on n'est pas un métier de front. Mais en fait, comme on est là pour évaluer la maîtrise des risques, les risques bien gérés, en fait, on apporte de la valeur et véritablement, c'est ça. Et pourquoi j'évoque ça ? C'est parce que dans la construction de la relation avec les audités, c'est vraiment le point très très important. Dans l'audit bancaire, il y a le mot inspection qui est un mot un peu historique parce qu'à une époque, dans les banques, c'est moins vrai, il y avait quand même beaucoup de cash, beaucoup de fraudes, etc. Mais en fait, on fait de l'audit et l'audit, c'est audité, on est à l'écoute et on est là pour apporter. Mais quand même, on est, je l'ai évoqué tout à l'heure, la troisième ligne de défense. Donc, au-delà de nous, on est vraiment un bouclier contre le monde extérieur, les superviseurs qui peuvent nous coller des prunes et ils ne se privent pas de le faire, les régulateurs de tout poil. Et donc, si on n'est pas là, en fait, pour conseiller de façon très très efficace, on peut mettre en danger en fait la boutique. Et donc, pour conseiller de façon efficace, il faut à la fois tenir sa place, c'est-à-dire qu'on doit parfois imposer des choses en disant, je te recommande de faire ça, mais enfin, il faut que tu le mettes en place. Donc, il faut se faire accepter, mais il faut vraiment avoir une position où on impose aussi. Donc, c'est toute une ligne de crête, finalement, où on doit, on est dans l'accompagnement, donc on est toujours moins experts que ceux qu'on audite. Donc, il faut avoir la capacité de les mettre en confiance. Alors, c'est pas pour les tromper, mais simplement pour avoir les bonnes informations et pour vraiment leur démontrer qu'on est là avec eux pour être le plus efficace possible ensemble, mais aussi qu'on est là, parfois, pour imposer les choses. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que, oui, on fait partie de la même boutique, mais un patron d'inspection générale, sa nomination, en fait, doit être actée en conseil d'administration. En France, elle est, la CPR, donc le régulateur français, en a connaissance. La BCE, quand on est régulé par la Banque centrale, supervisé par la Banque centrale européenne, évidemment, ils en ont connaissance et on a un accès direct autant que de besoin, en fait, au conseil d'administration, au comité d'audit et au comité des risques pour vraiment, enfin, pour alerter quand il y a... Donc, c'est une vraie position importante. L'intérêt, c'est d'être toujours sur cette ligne de crête, en fait, en ayant les épaules pour imposer, mais en étant dans l'accompagnement. Donc, ça rejoint, en fait, les soft skills que pas seulement l'inspecteur ou l'inspectrice générale doit avoir, mais toute l'équipe, en fait. C'est vraiment très, très important que toute l'équipe ait la conscience, en fait, de ce positionnement-là. Après, dans les inspections générales, il faut aussi avoir conscience que c'est des fonctions qui ont gagné de la crédibilité année après année. C'est que c'est pas des fonctions qui sont nées hier, c'est des fonctions qui sont généralement très anciennes dans les banques et elles ont une vraie crédibilité auprès de tous les interlocuteurs de la banque. Ils savent que quand l'inspection générale émet un constat ou une recommandation, c'est qu'il y a un vrai travail d'analyse derrière et c'est pas quelque chose qui est prêt à la légère au sein des banques. Donc, c'est vrai que cette position de troisième ligne de défense, c'est un peu les gardiens, on est les gardiens du temple et du coup, ça nous amène à avoir plus de responsabilités donc ça nous pousse à travailler plus, à faire des analyses qui sont souvent très très creusées pour ne pas perdre en crédibilité face à nos audités parce que cette crédibilité-là, ça fait des années que des générations et des générations d'inspecteurs ont construit. Par exemple, nous chez BNP, on a une salle où on a ce qu'on appelle les commissions d'inspecteurs, c'est une espèce de petits documents qui présente l'inspecteur. Du coup, moi, j'en ai reçu une mais on présente certaines commissions d'inspecteurs dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60 pour montrer un peu l'empreinte historique qu'a la fonction au sein de BNP et généralement, quand vous allez auditer des gens, vous rencontrez aussi des anciens de l'inspection qui, eux, savent tout le travail qu'il y a quand vous émettez des constats ou des recommandations donc comprennent qu'il faut quand même faire les choses. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose parce que je me disais que vous pouvez passer à un temps de questions où vous pouvez poser des questions sur les différents sujets dont on a abordé aujourd'hui. Je ne sais pas dans un premier temps si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. Surtout, n'hésitez pas. Ils seront là pour ça. Ils répondront avec plaisir, j'imagine, à toutes vos questions. Bonsoir, merci pour l'intervention. Moi, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est concrètement qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? En quoi vous vous retrouvez dans ce que vous faites ? Et ça lie un peu à la première question, c'est est-ce que le métier a changé ? Est-ce que votre métier a changé ? Est-ce que vous vous retrouvez toujours dans ce métier où il y a des points de divergence ? Je vais peut-être commencer à répondre. Moi, comme j'ai commencé dans l'audit à l'époque, je ne vous dirai pas à quelle année, ça fait longtemps, mais en fait, c'était vraiment le métier phare, c'est-à-dire que sortant de Sciences Po Paris, passer chez Price, voilà, après, il n'y avait pas vraiment de problème pour retinuer la carrière et puis en plus, c'était bien payé, vraiment bien, donc voilà, ça fait quand même partie en fait de la décision et en fait, mes trois premières années m'ont vraiment forgé, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'a structuré, ça m'a donné de la compétence analytique, de synthèse et ça m'a exposé en fait déjà, on est très vite exposé, donc ça en fait, on en apprend beaucoup sur soi-même et en fait, on se développe très très vite en fait, je pense que c'est, voilà, on évolue très vite pour autant qu'on s'y donne, je crois que tu évoquais le fait que, il y a du boulot quoi, mais si on s'y donne, on peut évoluer très vite. Et après au fond, dans ma carrière, à un moment, j'ai voulu un peu faire des choses différentes, mais le fait est que j'y suis toujours revenue, mine de rien. Et d'ailleurs, j'avais mon boss chez Exxanne, directeur général, parce que oui, j'ai oublié de préciser qu'en fait, on est rattaché toujours au directeur général dans les banques, c'est obligatoire. Et mon DG, il me dit, de toute façon, mais t'es faite pour ça. Il y a un moment, mais c'était pas faux en fait. Et au fond, ce que j'aime là-dedans, c'est que le métier, oui, a évolué, mais au fond, les fondamentaux sont les mêmes, mais je dirais, on y trouve ce qu'on y met aussi. Alors après, évidemment, c'est de plus en plus vrai quand on évolue dans l'hierarchie, mais par exemple, chez BPI France, en fait, c'est moi qui modèle le positionnement que je veux donner à l'inspection, quelle valeur ajoutée je veux dessiner, les compétences que je veux développer auprès de mon équipe, les trajectoires de carrière que je veux pour eux, qui je veux recruter, etc. Donc au fond, c'est un métier où il y a une méthode internationale, donc nous, d'ailleurs, on est certifié, on respecte les normes internationales d'audit, donc il y a une méthode mais après, autour de cette méthode, en fonction du terrain de jeu que l'on a, on peut vraiment jouer avec plein plein de choses, donc on joue beaucoup, on apprend beaucoup et on a le positionnement, j'allais dire, qu'on mérite, donc au fond, je pense que c'est pour ça que j'y suis toujours et je crois que ça ira jusqu'au bout, comme ça, voilà, pour autant que, je reviens à la curiosité, pour autant qu'à chaque fois, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé un intérêt, je ne me suis jamais ennuyée et quand j'ai commencé à m'ennuyer, finalement, j'ai fait des trucs un peu connexes ou j'ai changé de boîte pour avoir un terrain de jeu différent. Peut-être pour répondre un peu succinctement, moi, j'aime bien ce métier parce que c'est un métier où on réfléchit. Honnêtement, c'est un métier, enfin, il n'y a pas beaucoup de métiers où on va avoir, des fois, on peut passer énormément de temps pour réfléchir à un seul sujet et on peut être plusieurs à vraiment donner du jus de cerveau sur un sujet, à le triturer dans tous les sens. Moi, ça m'a beaucoup rappelé mes années de prépa, honnêtement, parce qu'il y a ce... honnêtement, on nous donne, on nous met à disposition des outils, des ressources pour réfléchir à un sujet, construire une argumentation et figer une réalité. Et moi, ça m'avait un peu étonné quand j'avais rejoint l'inspection, c'est qu'en fait, l'inspection fige des choses dans le marbre. C'est qu'avant, le passage de l'inspection, on va dire, peut-être que ça, ça marche bien, peut-être que ça, ça marche pas, de façon un peu gazeuse. Mais une fois qu'on est passé et qu'on a émis un rapport, on a figé cette réalité dans le marbre. Et en fait, pour pouvoir faire ça, c'est vraiment de la réflexion. Et c'est vraiment, moi, en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on réfléchisse vraiment. Je pense qu'ils ont tout dit. Moi, quand j'ai commencé ce métier, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je sais que j'avais des appétences pour la comptabilité, donc je suis allé dans un cabinet mixte pour voir les deux métiers. Et au bout de deux ans, je me suis orienté en audit externe. Ça me plaît beaucoup plus parce qu'en fait, on change plus rapidement de dossier et puis on a beaucoup plus d'interlocuteurs en face. C'est-à-dire que vu qu'on regarde les process d'entreprise, on peut avoir accès à toutes les personnes de l'entreprise, que ce soit le service achat, le service vente, les comptables, les DAF, les RAF, les contrôleurs de gestion. Il y a quand même une richesse dans les relations qu'on peut avoir dans les entreprises. Donc ça, ça m'appuie d'une part. Et puis, on a aussi des interlocuteurs mais qui sont externes, c'est-à-dire les avocats, des évaluateurs. Donc on apprend aussi grâce à eux. En fait, c'est grâce à ce métier qui est avant tout relationnel que j'aime ce métier et que j'ai envie de continuer là-dedans. Merci. Peut-être une autre question avant de finir. Personne ? Tout était très clair. Oui, j'arrive. Bonsoir. Vous avez commencé à y répondre mais c'était pour savoir à l'origine, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre l'interne et pas l'externe ? Ou l'externe et pas l'interne ? Ils ont tous commencé en externe avant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi j'ai fait des allers-retours et au fond, ça veut dire que j'y ai trouvé un intérêt il y a des intérêts des deux côtés pour autant qu'on soit curieux. En fait, quand j'avais, donc j'ai fait Price, après j'ai fait six ans en banque mais en fait, quand j'ai quitté la banque où j'étais, j'étais responsable quant à finance et pourtant c'était, comme ça vous allez deviner un peu les années. J'étais au moment du passage à l'euro donc il y en a qui n'étaient pas nés et donc voilà, ça c'est quand même un truc qu'on ne fait pas 36 fois évidemment dans sa vie donc c'était quand même intéressant mais bon, une fois qu'on a fait deux, trois consos, voilà, après moi j'avais envie de passer à autre chose. Et du coup, là le fait de retourner en cabinet externe, parce que je commençais à avoir vraiment cette patte bancaire, il y avait vraiment un beau portefeuille à rejoindre avec Deloitte donc voilà, c'était l'intérêt qui a fait ça. Mais après, une fois qu'on a la méthode qu'on applique en externe, en interne, finalement, j'ai parlé d'adaptabilité tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on peut aussi passer de l'un à l'autre et après, pourquoi je suis retournée en interne, c'est parce que voilà, chez Deloitte, l'association tardait un peu, bon voilà, j'ai mis le nez dehors, il y a un truc intéressant qui s'est présenté et j'y suis allée quoi. Mais quand j'ai rejoint Exxan à ce moment-là, Exxan, c'était des marchés financiers hyper spécialisés, en fait, moi, très sincèrement, quand j'ai passé les entretiens, j'ai dit, l'audit, tout ça, je connais, effectivement, c'est mon métier, par contre, je ne connais rien dans le monde des marchés financiers. Et bien justement, on me dit, ben oui, justement, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on a la méthode d'eau, l'analyse, etc., et l'œil neuf, en fait, pour justement aller apporter autre chose. Donc au fond, c'est la boîte à outils qu'on peut utiliser dans des environnements bien différents. En fait, moi, de façon très triviale, j'ai commencé par l'audit externe, parce que les, je dirais, le processus de recrutement des cabinets externes est quand même très structuré. Ils prennent un certain nombre de juniors chaque année, quelles que soient toutes les années. Du coup, pour un junior, c'est quand même beaucoup plus simple pour moi de me projeter vers un cabinet externe que vers l'audit interne où, du coup, je dirais, les recrutements sont moins structurés qu'en cabinet externe. Moi, de toute façon, je ne connaissais pas trop l'audit interne quand j'ai commencé l'audit externe. Pour moi, il n'y avait que du commissariat aux comptes et puis c'est ensuite que j'ai découvert ce métier à travers les dossiers que j'ai pu faire. Donc, je ne me suis pas posé cette question. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question où tout était très, très clair. C'était très, très clair. Bon, écoutez, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à toutes ces questions, à tout ce monde t'en a parlé. Peut-être juste parce que tu disais que tu ne savais pas qu'il y avait de l'audit interne. Il y en a partout. Enfin, de plus en plus. Jamais dans les petites boîtes, mais enfin, alors en banque, c'est assez réglé, c'est obligatoire, il y en a tout le temps. Et puis après, dès qu'une entreprise atteint une taille raisonnable, il y en a partout. Donc, ce n'est pas forcément les départements, les directions qui font le plus de pubs, ce n'est pas... Mais vraiment, n'hésitez pas si vous cherchez, vous allez trouver, c'est sûr. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que vous restez sur le salon encore quelques instants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ils seront présents là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.